France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. La ministre des Affaires Sociales et de la Santé, l'invitée de France Inter, bonjour Marisol Touraine. Bonjour. Valérie Trerveler, à votre avis, doit-elle fermer son compte Twitter ou son bureau à l'Elysée ? Franchement, cette affaire prend des proportions que je trouve un peu déplacées. Si vous répondez rapidement, on va y passer vite à autre chose. Je trouve que c'est un peu déplacé, c'est un positionnement privé qui n'exclut pas le fait, n'empêche rien au fait que le Parti Socialiste soutient la candidature de Ségolène Royal. Et donc vous soutenez la candidature de Ségolène Royal ? Ah oui, je soutiens la candidature de Ségolène Royal. Parce que contrairement à Valérie Trerveler, vous ne pouvez pas contredire François Hollande. Non, mais parce que Ségolène Royal est la candidate du Parti Socialiste et qu'elle porte, elle est celle qui a été désignée par le Parti Socialiste. Et donc il m'apparaît normal que tout le monde se rassemble derrière elle. Je reviens à ma première question. Valérie Trerveler peut conserver sa liberté de parole, contredire le Président tout en dirigeant un cabinet de 7 personnes à l'Elysée ? Je ne crois pas qu'elle ait cherché à contredire le Président. J'imagine qu'elle réfléchira à la façon dont elle entend s'exprimer. C'est une faute, a dit ce matin le député PS Claude Bartholone. Écoutez, moi je ne me sens pas apte à décider de qui est en faute ou pas en faute. Je pense qu'elle a exprimé un sentiment privé et que les choses doivent en rester là. Ce sentiment privé d'un personnage public qui fait des déclarations publiques ? Que répondez-vous à la droite qui explique que la présidence normale aura duré un peu plus d'un mois ? Que franchement, je ne vois absolument pas en quoi on a là un mélange de la vie privée et de la vie publique. Quand on pense à d'autres périodes où effectivement il s'agissait de mettre les intérêts publics ou les moyens publics au service d'intérêts privés de la famille proche du Président, on est dans une situation totalement différente. Et je pense d'ailleurs que la droite se sert de ce tweet et de cette affaire pour gommer la réalité de l'entre-deux-tours qui est l'effritement de la droite républicaine face aux appels du pied de l'extrême droite. Et que le vrai sujet de l'entre-deux-tours des législatives, il est là. Il est dans le déplacement du positionnement de la droite et pas du tout dans ce qui se passe à la rue. J'allais y venir, mais je vous rappelle que ce Président avait promis qu'il ne se mêlerait pas de la vie des partis et il laisse aujourd'hui écrire son nom sur la profession de foi d'une candidate. Il n'y a pas eu d'entorse, Marisol Touraine ? Je crois qu'on est dans une situation très particulière qui est que le Président soutient une ancienne candidate aux primaires qu'il a elle-même soutenue. Et donc on est dans un cadre très particulier. Par ailleurs, je vous ferai observer que l'adversaire de Ségolène Royal n'est pas UMP. Donc il ne se mêle pas de la vie entre les partis. Il se mêle de la vie intérieure des partis. Oui, face à une ancienne candidate socialiste à la présidentielle. J'ai eu l'occasion de le dire, elle a un statut à part. Elle a été candidate à la fonction présidentielle. Et de ce point de vue-là, je crois que le soutien de François Hollande me paraît naturel. Tout est exceptionnel donc dans cette histoire de président Storban. C'est un peu exceptionnel, d'ailleurs c'est ce que vous dites vous-même. Alors un mot encore sur les législatives. Vous faisiez allusion tout à l'heure au débat sur l'attitude de l'UMP à l'égard du Front National. Que répondez-vous justement à l'UMP qui met sur un même plan extrême droite et extrême gauche ? Et quand vous lui parlez de Front National, vous renvoie à vos alliances ou à vos accords de désistement avec le Front de Gauche ? Le Front de Gauche ne porte pas de valeur qui soit contraire à celle de la République. Ce qui se passe avec l'extrême droite, c'est l'affirmation de valeurs qui sont en contradiction avec celles que nous défendons à travers les différents partis de la République. Et donc je crois que cette mise sur un pied d'égalité n'a absolument aucun sens. Et aujourd'hui on s'aperçoit que la droite dite républicaine est en train d'imploser puisque certains refusent cette dérive alors que d'autres se laissent tenter. Donc je pense que c'est grave aujourd'hui de voir qu'à l'occasion de quelques situations particulières, parce que le Front National n'a pas réussi la percée qu'il espérait. Et donc à l'occasion de quelques situations particulières, oui, mais en termes de maintien au second tour, on a quelques cas isolés qui sont préoccupants mais qui sont isolés. Et à cette occasion-là, la droite républicaine a montré qu'elle s'interrogeait au fond sur son avenir. Au Conseil des ministres, ce matin, les grandes lignes du décret qui fera que les salaires des dirigeants du public soient au maximum 20 fois plus élevés que, non pas le plus bas de celui de ses employés, mais la moyenne des plus bas salaires toutes entreprises confondues. Ça va concerner qui, Marisol Touraine, précisément ? Ça va concerner les patrons, les responsables, les mandataires sociaux des grandes entreprises publiques. Concrètement, cela signifie que leur salaire sera plafonné autour de 28 000 euros bruts, ce qui est déjà un salaire significatif. Mais c'est plus de 20 fois le SMIC, en fait. Non, c'est à peu près 20 fois le SMIC brut. Et donc, cela permet de marquer un écart de rémunération qui reste dans les limites de la décence et d'une certaine sobriété. Quitte à ce que ces dirigeants, notamment dans le secteur de la finance, se retrouvent moins bien payés que certains de leurs collaborateurs ? C'est déjà le cas aujourd'hui dans des entreprises publiques. C'est encore plus le cas. Écoutez, on pourra revoir la situation des autres salariés lorsque leur contrat sera arrivé à terme, puisqu'on ne peut pas changer complètement les règles des contrats de travail pour les salariés autres que les responsables et les patrons. Quid dans les entreprises où l'État est minoritaire, comme Renault ou Air France ? L'État peut marquer sa volonté, intervenir. Il peut voter dans les conseils de surveillance. Il le proposera ? Certainement. Il proposera des réductions de rémunération ? Absolument. Je pense qu'il y a là une exigence globale de cohérence et encore une fois de sobriété à un moment où beaucoup de Français sont amenés à eux-mêmes faire des efforts et à se restreindre. Donc il y a une exemplarité. Vous avez peut-être entendu dans le journal de 8h cette enquête autour de l'entreprise Speed Atignol, grande entreprise de BTP qui sous-déclare ses accidents du travail ou qui dissuaderait ses accidentés de se déclarer pour payer moins de cotisations à la Sécurité sociale. C'est un phénomène que vous connaissez, Marisol Touraine ? Oui, c'est un phénomène que nous connaissons bien, que nous dénonçons depuis des années, qui est préoccupant. Lorsque l'on parle de fraude et lorsque la droite parle de fraude, on aurait aimé qu'elle s'attaque davantage à des phénomènes comme celui-là. Et donc chaque année, il faut mettre davantage l'accent sur la lutte contre ces sous-déclarations qui coûtent beaucoup d'argent à l'assurance maladie. C'est un chantier que nous allons poursuivre aujourd'hui au gouvernement.